Musique de générique ... du Let's Play de Shadowline Full Voice Edition sur PC et pas n'importe quel épisode puisqu'aujourd'hui nous allons démarrer l'attente attendue After Story dont je vous avais parlé donc qui est une petite extension à l'histoire principale qui va permettre vraiment de mettre un point final à l'aventure Shadowline et donc on va savoir comment se termine cette histoire pour nos héros et un petit peu tous les personnages donc si vous vous souvenez la dernière fois on avait donc finalement vaincu Rudolf qui constituait une menace qui avait l'ambition de détruire le monde de Karushia pour le refaire totalement à sa manière on avait finalement mis un terme à ses agissements suite à ça malheureusement on s'est retrouvé coincé à Rudolfia donc le monde de Rudolf on avait pu être tous grâce au dernier espoir et à l'aide aussi de Arya la prêtresse du temple être transporté dans notre monde d'origine avant qu'on soit invoqué à Karushia et on y avait retrouvé donc tous nos amis avec qui on partageait si vous vous souvenez quand ils avaient été tués et quand leur corps physique avait été tué sur Karushia ils avaient grâce au pouvoir de l'épée rejoint le nôtre et ils avaient continué à vivre à travers nous là ils ont pu récupérer leur intégrité physique et on les a retrouvés en tant que personnes à part entière dans notre monde d'origine et on a pu vivre avec eux pendant un certain temps enfin tout s'était plutôt bien terminé sauf qu'il restait quelques petits nombres notamment ceux, les populations restées sur Karushia les différents villages d'où viennent nos amis se demandaient s'ils allaient les revoir un jour et puis nos héros aussi qui nous ont rejoint notamment Rurai, Lilia, Elena s'ils allaient revoir un jour, pouvoir retourner sur Karushia pour revoir leur peuple, les peuples d'origine et on va voir ça, comment ça se passe alors, on va commencer tout de suite continue donc pour ce faire on va prendre 15 donc la dernière sauvegarde utilisée avec laquelle d'ailleurs je vous avais montré aussi la fin de Rurai qui permet d'expliquer certaines petites choses notamment l'arrivée de Rennes, la chef des gardes de sécurité de Fermard s'expliquait de quelle manière elle était arrivée dans notre monde à nous donc je vous incite à revoir le petit épisode hors série que j'ai fait je crois que c'était, il me semble, dimanche ou samedi, je sais plus qui permet d'expliquer ça donc, non samedi, ça pouvait pas être samedi, j'étais pas disponible ça doit être dimanche bref, on s'en fout donc c'était peut-être même lundi d'ailleurs en fait je crois même que c'était lundi donc on va faire load on va d'abord accéder à la boutique des bonus après l'histoire, reconnecter le monde euh, non attendez, attendez, attendez il y a un petit souci là histoire principale éternelle après l'histoire, reconnecter le monde euh, attendez je veux juste être sûr de quelque chose je vous reprends tout de suite re les amis bah non bah en fait c'est tout bon donc visiblement parce que je vous explique euh, entre temps j'ai fait un petit test pour être sûr que c'était bon que je pouvais entamer l'after story euh, sans problème que le niveau était pas trop trop élevé et du coup j'ai déjà acheté tout ce qu'il me fallait dans la boutique des bonus à savoir le fait de pouvoir conserver euh, euh, mon expérience euh, mon expérience toutes les gemmes que j'ai trouvées qui permettent d'augmenter mes stats et tout ça pour ne pas repartir de zéro parce que vous allez voir que c'est super chaud si on repart de zéro et euh, visiblement euh, ça peut être un petit test par contre les achats de la boutique de bonus ça a été sauvegardé même si j'ai pas après j'ai juste démarré vite fait pour voir si c'était bon j'ai pas fait de sauvegarde mais euh, les ce que j'ai choisi apparemment ça a été sauvegardé alors ce qui va se passer c'est que par rapport à d'habitude quand vous dans une partie classique quand vous avez pas encore terminé le jeu ou quand vous avez pas encore débloqué l'after story dans la boutique des bonus on va vous demander tout de suite euh on va vous demander d'abord le niveau de difficulté là ici comme j'ai la possibilité de choisir l'after story histoire principale éternelle hop bah là j'ai deux choix soit l'histoire principale éternelle éternelle hop dernier espoir donc celle qu'on a faite déjà fait après l'histoire reconnecter le monde et l'after story reconnecter le monde nous c'est ce qu'on va prendre traduction désactivée traduction cette histoire est un épisode supplémentaire qui décrit la vraie fin de Shadowin ok les voix des personnages ne sont pas jouées pendant le scénario veuillez me pardonner comme scénario supplémentaire donc là malheureusement pendant l'after story les donc les personnages les dialogues des personnages ne sont pas doublés par contre il y aura juste des petites expressions vocales pour qu'on reconnaisse qui parle il me semble mais le texte ne sera pas intégralement doublé le niveau de difficulté est fixé à un niveau très élevé et le niveau de difficulté est basé sur l'hypothèse de remise ok des monstres puissants et des donjons difficiles apparaîtront les uns après les autres donc voilà ça vous reconfirme ce que je vous ai déjà dit contrairement au scénario de l'histoire principale vous ne pouvez pas utiliser la sélection de difficulté pour modifier la force physique des démons ok veuillez également noter que vous ne pouvez pas réduire le niveau de difficulté en cours de route en revanche vous obtiendrez 10 fois plus de points d'expérience que d'habitude ça ça me va c'est cool profitons de la suite de leur histoire c'est parti dans cette histoire vous êtes le héros ça on sait déjà avant de commencer l'aventure veuillez d'abord décider de votre nom non sélectionné décide courageux décidez vous même notre héros il a pas changé de nom entre les deux aventures il s'appelle toujours Yoshimo Yoshimo J-E traduction Yoshimo O-S-H-I-M-O vide hop là O-E-A-C-T-G-R-A-V-O-T-O Shadow in full voice traduction activée réécrire d'accord ensuite veuillez sélectionner votre première personne dans l'histoire ça c'est toujours le même truc hop là voilà ça s'y était déjà la première personne m'a été assignée c'est bon et on va pouvoir enfin entrer dans l'histoire point la saison est passée depuis moi et d'autres passons un moment paisible avec leur perdancement paisible donc là on est dans notre monde d'origine aujourd'hui oui le quotidien ordinaire était sur le point de commencer ça reprend directement après la vraie fin qu'on a écouté dans l'épisode 17 point d'interrogation et Yoshimo tu vois qu'il est temps d'aller à l'école non je veux dormir un peu plus point d'interrogation de HMM ce n'est pas comme ça c'est bon laissez moi faire donc ça c'est Lilia on a effectivement les petites intonations pour qu'on un vocal pour qu'on reconnaisse qu'il parle ça c'est plutôt cool ça c'est Elena alors je vous préviens la cinématique d'introduction est plutôt longue donc je vous incite à prendre des pop-corn ou du coca ou ce que vous voulez et à patienter mais voilà comme je vous l'ai dit c'est un RPG il est hors de question de passer les cinématiques donc on va l'écouter en entier non non sauter dans son lit pour le réveiller Lilia d'accord je veux dire je vais faire ça ne dis pas bizarre Elena je ne sais pas je ne veux pas être en retard alors je vais en premier Guilhemet Elena Lilia chant j'étais un peu méchante dépêchez-vous Yoshimo si vous ne l'obtenez pas rapidement vous pouvez l'envoyer à l'école Guilhemet je suis désolé pour vous deux Elena tu n'as pas à t'inquiéter pour ça nous faisons aussi ce que nous aimons vous attendez allons-y ensemble Guilhemet Elena et les deux marchent le long de la route de l'école je sens que le paysage ordinaire est si beau fut Tojiru le souvenir de ses jours tout va bien dans le meilleur des mondes apparemment le souvenir de Kelsia qui est presque détruit se battre se blesser s'entruider continuer à se battre j'ai rencontré beaucoup de monde Elena Yoshimo qu'est-ce qui ne va pas dépenser eh bien si tu es avec moi non Guilhemet ça n'existe pas je pense que ce sont eux qui ont combattu ensemble je suis heureux d'être avec vous à tout moment Elena compagnon c'est vrai c'est vrai Elena semble avoir perdu son esprit qu'est-ce qui ne va pas Elena HMM rien il est temps de se retrouver Guilhemet Ruréo nous sommes tous les deux ici musique très très sympa je trouve bonjour Yoshimo a-t-il dormi trop longtemps aujourd'hui Guilhemet on trouve Ruray Rang Yoshimo Elena bonjour Eren bien sûr Elena bonjour heureusement Lilia était avec nous je suis désolé et je publais c'est Lilia Guilhemet Lilia ce n'est pas le cas point de suspension puis Guilhemet Len Lilia je sais ce que tu ressens travaillons ensemble je pense à lui depuis des décennies Ruray ah wow qu'est-ce que vous dites embarrassant oh c'est vrai Rang vous avez aimé cet animal en peluche et pas je ne peux pas ignorer le sujet Guilhemet Rang oui je l'ai vraiment aimé alors j'ai pensé que c'était Ruray j'ai décidé de le chérir par conséquent je vais vous emmener à l'école aujourd'hui il n'y a aucun problème si vous le tenez sur vos genoux et le cachez sous le bureau hier monsieur Rulay est venu me chercher avec un receveur d'ovnis les pièces de 100 Yen sont aspirées comme une cascade donc c'est confortable à regarder Guilhemet on parle de Yen donc c'est la monnaie au Japon visiblement c'est le monde bah c'est notre monde à nous classique t'imagines avec la vraie géographie qu'on connait les pièces de 100 Yen et le Nalen San mes joues sont lâches et j'étais vraiment heureuse ou plutôt comme une cascade je ne peux m'empêcher de me demander combien de fois j'ai essayé c'est un animal en peluche visqueux et moelleux qui apparaît dans un jeu appelé Dramatic Cast d'oracu en abrégé j'ai trouvé que c'était joli quand je l'ai vu pour la première fois être à vers le verre n'est-ce pas un type plus lâche que les slims qui étaient dans les plaines de Calusian tellement mignon je m'ennuie de l'époque du club de sécurité où les slims qui se sont perdus dans la ville étaient refoulés dans les plaines Guilhemet bon bah écoute rue Hélène je pense à moi jusque là oups combien je suis heureux Guilhemet ils se remémorent tous leurs petits souvenirs là les deux qui seraient le meilleur beau couple de l'école semblent avoir chaud du matin point de suspension ou est-ce que Ruey est le même que plein slims d'enrand en attendant je suis arrivé à l'école alors il me semble que je vous avais dit dans un des épisodes précédents que ça se passait ça débutait 10 ans après visiblement bon visiblement c'était une erreur de ma part là ils sont toujours à l'école donc c'est finalement le récit d'un point de vue temporel est assez proche finalement c'est plus ou moins tout de suite après Onozawa vous salue joyeusement Uzu donc Onozawa c'est le professeur est-ce que c'est un hommage à Yukio Noozawa je sais pas peut-être développeur science en mathématiques social en anglais classé comme d'habitude de Debuken 3 et tout autre bon jeu et une pause déjeuner est bien remplie approche Lilia Yoshimo Elena Elena qu'est-il arrivé à Lilia à chant Lilia désolé je suis désolé le matin mon visage est soudainement devenu si chaud que je ne pouvais pas comprendre ce que je disais je deviens de plus en plus embarrassant est-ce vrai je m'en fiche Elena c'était le cas je m'en fiche du tout Lilia je ne suis pas désolé mais j'ai fait le déjeuner j'en ai fait beaucoup donc tout le monde devrait manger Guillaume et le Namoi aussi j'ai essayé de faire du japonais aujourd'hui les deux est-ce vrai très heureux parce que j'ai encore dormi trop longtemps aujourd'hui je n'avais pas d'autre choix que d'aller à l'école pour le déjeuner et prendre le déjeuner avec ce repas scolaire bondé est aussi dur que la lutte pour la mort en Kalosia l'aim est-ce que tout le monde est un bento alors allons sur le toit avec 5 personnes qu'est-ce qu'ils sont en train de faire asseyez-vous côte à côte sur le banc sur le toit à côté rang et ruré commence quelque chose que ma Lilia et le Nam ont regardé la scène et je regarde ici et là qu'est-ce qui ne va pas petit profit j'ai eu une saucisse du bento de Lilia je l'ai inclus dans ma bouche ok je sais pas ce que ça veut dire mais c'est c'est un peu bizarre c'était un peu brut pendant cette période mais cette fois c'était juste je ne peux pas m'empêcher de sourire c'est un peu bizarre dit comme ça Lilia et He parce que je peux le faire c'est quoi c'est un petit pique-nique improvisé sur le toit de l'école c'est quoi le délire Elona essayez ma salade de pommes de terre petit profit ensuite mâchez la salade de pommes de terre préparée par Elona c'est l'équilibre entre la courge de pommes de terre et la mayonnaise est exquis et le jambon et le maïs sont de bons accents alors ça Elona je ne comprends pas du tout vos impressions peut-être que c'est délicieux ouais mais Elona a piqué elle-même sa salade de pommes de terre à moitié mangée on dirait que je suis content de cette façon le temps du repas agréable passa rapidement vers la fin du repas j'ai dit à tout le monde c'est quoi ils pensaient le matin je pensais à ce qui s'est passé à Kalosia Lilia et toi aussi Elona j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps tout le monde dans le village je me demande si tout le monde va bien peut-être que Ponga ça m'a peut rassembler tout le monde correctement Guillaume Rurilène nous protège mais tout le monde dans la ville est inquiet Rangoui je suis dans ce monde dans ce moment alors qu'est-ce qui se passe si vous vous souvenez c'est un petit peu plus je résume vite fait ce qu'on a vu dans le petit hors-série Ren elle a passé toute sa vie en fait à Kalosia après qu'on ait été après qu'on ait vaincu Rudolf mais elle a pu à sa mort vu qu'elle avait qu'elle n'était pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre que Ruril qui était son amour elle a été grâce à un pacte fait entre Arya et puis une sorte de divinité entre les mondes pu être réincarnée et retransportée dans le passé pour retrouver Ruril dans notre monde d'origine si vous vous souvenez Ruré s'il avait aussi rang à Kalosia rang 2 comment c'est Guilhemet après tout il semble que tout le monde pensait la même chose moi et d'autres avons été sauvés de cette manière cependant ceux qui restent à Kalosia ne sont pas toujours en sécurité point de suspension tout le monde est inquiet Lilia et rentre à la maison pourquoi on ne vient pas tous nous rendre visite il y a un sanctuaire derrière l'école non j'espère donc que tout le monde est en sécurité Guilhemet après l'école suite à la suggestion de Lilia nous visitons un sanctuaire derrière l'école sanctuaire Bundari cela semble être le nom de ce sanctuaire faites un don et inclinez-vous frappez dans vos mains puis chacun souhaite pensez à tout le monde à Kalosia point d'interrogation j'ai attendu point d'exclamation quelle est votre voix actuelle rurée ou l'avez-vous entendu Elena j'ai entendu une voix directe dans ma tête c'est étrange point d'interrogation ah ah vous semblez être très surpris des héros au-delà du monde alors avec cette musique là à mon avis la voix qu'ils entendent c'est la sorte de divinité dont je vous parlais à l'instant qui interagit avec Aria dans la dans la vraie fin et puis avec Ren dans la fin de Rurai l'il y a ce sentiment en Kalosia avant cela ressemble exactement à ce que j'ai entendu dans le temple Rang vous êtes ce monde point d'interrogation ça fait un moment Rang te souviens-tu encore de ce que tu as fait pour te réincarner je suis content je suis Astena ce qui protège ce monde ouais c'est ça rue Hélène tu le sais Rang l'homme qui m'a invité dans ce monde pas question je pense qu'il était dans un tel quartier Astena je suis partout pas partout d'accord c'est un lieu sacré près de Dieu c'est pourquoi vous m'avez entendu même s'ils sont les héros du monde ce sont toujours des êtres humains alors qui a invité Lilia et le nairulé dans le monde de moi Astena Calusilon-Priest tu as dit Ria c'est elle qui m'a demandé je Lilia et le nairulé merci Astena et tu es si intelligente je ne suis pas douée pour être raide mais vous avez sauvé le monde alors cette fois nous avons aidé donnez et prenez c'est tout ok Laine quels sont les habitants de Calusia Lilia et les anciens et tout le monde dans la forêt et le Nagopongasama tout le monde dans le village Ruré quels sont les habitants de la ville que faites vous les gars est sûr Astena attend une minute ne me pose pas autant de questions à la suite point 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 c'est sûr et le n'a vraiment c'est vrai c'était bien très bien Guillaume c'était bien je le pensais aussi honnêtement l'angoisse qui s'était approfondie dans le coeur de tout le monde a été supprimée j'ai senti que mon épaule était à baisser apparemment elle dit que tout le monde va bien on dirait Lilia je ne gaspillais pas mon travail acharné Ruréo je l'ai fait Astena il est trop tôt pour se réjouir maintenant Calusia va être un gros problème ah bon qu'est-ce qu'il se passe laine difficile Astena oui chien Ariam Ariya Elona aide vous Astena peut disparaître Ruré il disparaît qu'est-ce que cela signifie Astena Ariya a sauvé le monde qui était sur le point de s'effondrer en vous aidant ça d'accord point point j'ai utilisé trop d'énergie c'est elle qui a utilisé trop d'énergie je pense Lilia c'est vrai et si Aria disparaissait Astena oh cette fois la fin de Calusia chien Ariya ne fait pas grand chose en ce moment c'est pourquoi l'énergie qui remplit le monde ne peut pas bien circuler il semble que les démons laissés par Rudolf deviennent également plus actifs il resterait des résidus de l'armée démoniaque de Rudolf des monstres invoqués par Rudolf dans les plaines et partout apparemment si Aria ne peut pas retrouver ses forces telles qu'elles sont chien Ariya s'effondrera avec les habitants de Calusia et vu je rappelle quand même que c'est le temple central qui permet de réguler toute l'énergie magique qui permet au peuple au village alentour de survivre si vous vous souvenez vous seul pouvez sauver Aria que devrais-je faire bonne question Astena je veux que tu retournes à Calusia et cherchez quelque chose pour sauver Aria Lilia je veux dire que nous pouvons retourner à Calusia Astena oui c'est la deuxième crise de l'effondrement du monde mais c'est un mauvais bonus Elona vous avez dit que vous collectionnez certaines choses mais qu'est-ce que c'est Astena cela s'appelle l'élément c'est une source d'énergie avec une énergie condensée pour ainsi dire d'accord Ruré il n'y a rien de tel allons-y motivé c'est bien pouvez-vous m'aider avec ce rôle on est là pour ça cette voie point point il n'y a pas question étiez-vous dans cette grotte Astena tu as l'air bien Axel souvenez-vous Axel le personnage du temple de la tristesse qu'on a rencontré là-bas et qu'on a aidé le héros invoqué longtemps avant nous sur Calusia mais dont l'âme et l'esprit avaient été séparés il y a toute une histoire compliquée pour redécouvrir un petit peu ça je vous invite pour ceux qui l'ont pas fait à écouter et regarder les vidéos qui correspondent aux épisodes 13 et 14 du let's play c'est là où on explore le temple de la tristesse et on décoit un petit peu l'histoire l'origine d'Axel yoshimo point point toutefois point point et le nain Axel ça n'a dû disparaître dans le ciel à ce moment là Axel je ne connais pas les détails ni peut-être là Astena tu ne m'as pas sauvé Astena c'est toi on m'a juste demandé pour cette fille tu connais très bien point point Axel quoi point point sur non pété ce Aria maintenant point ce mec moi Astena ouais j'étais inquiète pour toi jusqu'à la fin point retour au sujet maintenant pour sauver Aria accélérateur votre puissance est indispensable Axel c'est pas accélérateur je pense qu'elle ne peut être sauvée que si vous la connaissez bien donc ça confirme Aria c'est bien Sarah la copine d'Axel au moment où il a été invoqué Axel j'avais l'intention de le faire à l'origine il ne pouvait rien faire jusqu'à présent point point c'est pourquoi je vais sauver Sarah cette fois et montrer Aria Yoshimo Yoshimo j'irai en Télésia avec toi est-ce que je peux ouais bien sûr accélérateur arrêtez avec ton accélérateur Ruri Astena comment allons-nous à Kalosia Astena fermez les yeux ensuite je peux vous envoyer au chien Ariam c'est aussi simple que ça oh c'est cool pas seulement moi Lilia Elona Ruri est errant et si vous ajoutez même l'accélérateur vous pouvez le surmonter quoi qu'il arrive es-tu prêt ouais on est prêt ouais Lilia Mokchiron je dois me dépêcher bon c'est bon tout le monde est là le taxi peut partir on attache les ceintures Elona je vais bien aussi bon on va tous bien c'est bon on y va Ruri je peux y aller à tout moment Rang Astena aidez nous s'il vous plaît bah c'est nous qui allons l'aider en quelque sorte Axel allons à Kalosia c'est parti ah là il a pas dit accélérateur ça ça me plaît Astena je pense que je suis prêt point alors vas-y ouais vas-y allez et voilà nous retournons à Kalosia point point ma conscience s'en va point point des héros qui chevauchent à nouveau le monde york ça veut dire quoi ça york il y a trois éléments dans le monde point un endroit que vous connaissez bien forêt de l'île en volcant grue à lac de Fermat point l'aubec je dors dans un endroit où tu n'es pas encore allé point chercher trois éléments point ici point du froid le dos a une sensation lisse comme une pierre est-ce que je tombe point je sais pas si tu tombes Axel bien ici point l'île a cette aire serrée atmosphère sacrée et le nachin ariam alors est-ce vraiment Kalosia d'après la musique oui nous sommes de retour il y avait là un paysage familier point point chien ariam 9 c'était comme ça alors accélérateur aria n'y a-t-il pas d'air ah bon aucune voix ne répond à l'appel de l'accélérateur appel d'Axel pardon excusez-moi accélaria CRA 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 point point et le nard n'est-ce pas grand comme Astena l'a dit aria semble avoir épuisé son pouvoir oui oui donc on va devoir trouver ces trois éléments qui sont des sources de pouvoir importantes pour essayer de restaurer point est-ce si faible que je ne peux même pas répondre point l'île a je le sens neuf point l'intention d'Aria on dirait que c'est sûr point point Axel Lillia bien sûr CRA aria est-elle en sécurité donc avec sa magie féerique Lillia apparemment parvient à sentir la présence de Aria ou Sera comme vous voulez dans le dans le temple et permet de rassurer Axel pour dire qu'elle va bien elle va pas bien mais elle est toujours vivante enfin vivante est-ce qu'on prend c'est vrai dépêchons-nous pour Aria Yoshimo Axel au fait Yoshimo il semble que de nombreux monstres habitent encore les plaines nous devons également être prêts à nous battre voilà point point là on rentre dans le vif du sujet préparation Axel c'est comme laisser les démons s'ouvrir quand 6 personnes se promènent membre de combat d'avant-garde et membre de soutien de l'arrière-garde que diriez-vous de diviser en 3 ok donc là effectivement c'est plus le même système vous allez voir on peut pas on incarne pas tous les personnages en même temps vous allez voir voilà c'est ça ah bah voilà 3 héros qui se battent et 3 héros qui servent de mulets c'est très bien c'est super oui ruré vraiment je vois c'est une bonne idée Yoshimo alors vous allez voir comment ça se concrétise niveau gameplay Axel est-il acceptable que les membres soient décidés par le leader Yoshimo ouais c'est moi qui décide Yoshimo Yoshimo Elena bien sûr notre chef a toujours été Yoshimo Renvoyer remplacer les membres par l'équipe de sauvegarde cet endroit est sûr car il y a peu de signes de démon faisons-le ok tout le monde commençons à chercher des éléments c'est parti système message système message système message message système formation des membres de combat d'accord vous pouvez désormais organiser vos membres dans l'équipe de sauvegarde ça d'accord c'est à dire que partout il y a des points de sauvegarde normalement après E.P. reconnecter le monde dans vous pouvez remplacer librement les membres de combat 6 dans le menu de formation des membres parmi les 6 membres en attente sélectionnez les 3 membres qui vont réellement partir à l'aventure donc on peut avoir que 3 personnes avec nous à chaque fois et pour pouvoir prendre les autres il faut accéder à un point de sauvegarde et on a un menu en plus vous allez voir Yoshimo Yoshimo désormais les 3 membres dont le leader Yoshimo feront avancer l'aventure par contre on est obligé d'avoir le personnage principal avec alors si vous vous souvenez dans la boutique des bonus il y a un il y a un bonus qu'on peut acheter qui s'appelle After E.P. ou After Story je ne sais plus équipe libre et qui vous permet quand vous l'achetez de pouvoir sélectionner 3 membres sans obligatoirement prendre le personnage principal avec vous je ne l'ai pas pris le truc est tout à fait finissable le sang ça n'a pas paru absolument indispensable de le prendre voilà ok donc voilà nagez la liste des membres que je peux choisir avec leur capacité donc Lilia comme vous le savez elle peut sauter une fois qu'on a les 3 après on peut switcher pendant le combat pendant le jeu pendant le déplacement on peut switcher avec la barre d'espace comme pour les autres trucs mais niveau roleplay on n'est plus dans le cas d'une personne qui change instantanément de force grâce au pouvoir de l'épée c'est là on est tout vraiment un vrai groupe de personnes Elena elle peut courir donc autre son attaque normale à l'épée elle peut courir Rurei il peut nager et tirer à l'arc renne aussi elle swim et puis cette fois-ci si vous vous souvenez dans l'histoire principale elle nous avait accompagné on pouvait l'avoir en soutien quand on a fait le donjon la forêt au nord de Fermard elle lançait des balles d'eau magiques là on peut on peut la diriger on peut cette fois-ci l'incarner ce qui peut ça peut être sympa Axel et il y a Axel qui peut courir aussi et qui a une attaque son attaque est assez puissante par contre je crois qu'elle n'évolue pas avec les niveaux mais le sabre je crois qu'il manie un genre de katana et c'est assez puissant donc qu'est-ce qu'on va prendre on va se prendre on va prendre Axel et on va prendre Ren pour pouvoir nager parce qu'on les a jamais utilisés alors on va sauvegarder on a le point de sauvegarde qui se trouve là alors je veux juste regarder un truc donc voilà je suis bien 340 HP c'est bon j'ai tous mes trucs voilà j'ai aussi acheté le bonus pour garder et conserver mon argent ok et j'ai le dernier espoir qui est au level 7 et ça tombe plutôt bien parce que si vous vous souvenez le let's play de l'aventure principale on avait terminé l'aventure c'était au level 7 donc ça reprend un petit peu comme si là où on en était c'est plutôt cool ok voilà nombre de monstres on s'en fout un petit peu ok alors on va aller là ici sauvegarder charger et sélectionner changer les membres parmi les 6 sélectionner 3 enfin plutôt 2 autres parce que je suis obligé de prendre le personnage principal vu que j'ai pas acheté l'équipe libre dans la boutique de bonus au titre et voilà donc voilà j'ai ça en plus au titre close ok on va juste faire un petit tour et vous voyez si je veux switcher pareil j'ai soit avec la barre d'espace j'ai Axel Ren et le personnage principal ou sinon je laisse appuyer sur l'espace à gauche j'ai Axel à droite j'ai Ren et puis moi j'ai mon personnage principal ici alors c'est parti donc est-ce que je peux passer un petit level et bah oui vu que j'ai tout de l'XP que j'avais j'ai gagné d'XP en battant Rudolf que j'avais pas pu bah le combat que je vous ai montré dans le petit épisode hors série bah du coup ça m'a fait de l'XP et je peux l'utiliser ici on va donc passer on va passer donc au niveau 8 et qui nous donne la vitesse d'attaque de l'épée d'Elena a augmenté ça c'est cool l'arc de l'urée a augmenté la vitesse ça aussi c'est cool et bah voilà mes amis félicitations pour LV veuillez acquérir de l'expérience et retrouver le pouvoir de l'as oui ok et c'est quoi pour le prochain niveau 20 000 faut 20 000 20 000 pour augmenter le LV de l'épée vous avez besoin de 20 000 pour passer au niveau 9 ok bon là c'est plutôt pas mal donc on va sortir attends je suis curieux je veux juste voir un truc ah ouais non la porte qui permet d'accéder au sous-sol du temple n'est plus disponible d'accord donc là on sort point la sortie du temple de Shahriam oui oui je sais Axel je vais encore quitter cet endroit point Lilia Axel s'aventurait en héros Axel je pense que ce sera il y a longtemps ok donc Elena pour nous cet endroit est peut-être l'endroit le plus mémorable de cette aventure Yoshimo Ruré Yoshimokin tout d'abord où vas-tu grand forêt de Rizan volcan Galua Fermard donc 3 peu importe où vous allez le but est de collecter 3 éléments donc ça veut dire que cette fois-ci on peut le faire dans n'importe quel ordre soit le volcan soit la forêt d'abord ou soit Fermard au nord cependant je vous conseille quand même de conserver l'ordre d'origine de faire d'abord la forêt ensuite volcan et ensuite le lac Fermard en raison de la difficulté des monstres ceux si vous vous souvenez les monstres qu'on trouve dans la zone du lac au nord sont quand même plus compliqués donc ils sont un petit peu plus brutaux donc on va faire ça tu as compris allons-y tout le monde point avant ça Yoshimo Yoshimo je vais vous donner ceci monsieur Yoshimo ah bon qu'est-ce que c'est j'ai un anneau de temps et d'espace point c'est comme vous le savez peut-être déjà c'est un objet magique appelé l'anneau spatio-temporel avec cela vous pouvez vous déplacer librement entre les équipes de sauvegarde dispersées dans le monde voilà ça se permet ça fait un peu une sorte de fast travel entre les points de sauvegarde alors ce truc il y a un moyen de l'avoir dans l'histoire principale mais alors je ne me rappelle pas du tout je l'ai complètement loupé je ne me rappelle pas du tout qui vous le donne qui nous le donne c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans le let's play mais on peut avoir cet objet dans le dans Shadowline dans la quête principale dans la première aventure aussi Ceux qui connaissent n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires à nous rappeler où est-ce qu'on trouve où est-ce qu'on peut la voir dans le jeu principal Oui donc il faut d'abord avoir retrouvé le point de sauvegarde c'est seulement les points de sauvegarde qu'on connait bien entendu on va pas tout de suite être porté à des endroits qu'on n'a pas vu Par conséquent il est nécessaire d'aller une fois à la destination de la chaîne veuillez noter ce point Ok j'ai bien compris C'est un peu gênant mais cela signifie que nous devons nous lever au moins une fois On y va ? Rang oui Cela a pris beaucoup de temps Et on va enfin pouvoir commencer à jouer Alors reprenons notre esprit et passons à autre chose Ouais je suis bien d'accord Et nous arrivons à la plaine de Karushia qui a changé de thème Et si vous reconnaissez c'est une version accélérée d'un thème de cinématique souvent après qu'on ait battu un boss qu'on entend assez souvent dans l'histoire principale Donc là on va carner Yoshimo on va rentrer à l'ouest Mais sinon la géographie c'est la même Et vous voyez par contre c'est pas les mêmes monstres Par contre on va faire un truc Ecoutez Voilà là j'ai pris un dégât HP 99% SP 100% Ça c'était pas encore un monstre très fort Et comme vous l'entendez déjà c'est pas que des petites slimes On a déjà dès le début beaucoup de monstres Regarde si je me fais taper par le chien Voilà HP 95% SP 100% Ouais ouais en deux coups En deux coups ils m'ont mis à HP 93% Voilà 2% par coup Là ça fait 2% par coup ça veut dire que je vous laisse imaginer si j'avais pas 350 HP si j'étais parti de 0 et que j'avais pas toutes ces gemmes pour augmenter mes stats ça aurait fait vraiment très mal Là il m'aurait tout shot Ça rigole pas dès le début Par contre Du coup vu que j'ai Reine dans l'équipe je vais pouvoir aller chercher Voilà le petit coffre ici 50 carré Tiens tu dégages parce que je l'ai décidé HP 96% Et vu que j'ai beaucoup d'HP c'est beaucoup plus long de remonter du coup Et si jamais je vous dis ça aussi les petits donjons qui est un petit peu partout sur la plaine de Carrechia de Carrechia sont toujours disponibles donc on peut re-récupérer HP 91% Vous voyez la barre de bille descend quand même plus vite Il faut 3 coups d'épée pour tuer les chiens c'est quand même pas si simple On n'est qu'au début Et ça devra aller normalement On va sauvegarder ici donc on est à l'entrée de la forêt de Rison Ok Alors on va pas tout de suite y aller on va descendre au sud Il y a un petit coffre à récupérer ici Si vous vous souvenez Du coup je vais ramasser pas mal d'XP avec tout ça 10 10 C'est quoi ça ? Vous avez un morceau de racine de sagesse point d'expérience augmenté de 10 points De expérience off de la stop bocam 15 750 points On se rappelle qu'il faut 20 000 pour avoir le... Alors Donc les coffres comme vous voyez c'est les mêmes Le Karen je vais le récupérer moi Et je vais vous montrer un truc parce que dans le let's play de l'histoire principale il y a un coffre que j'avais oublié En fait on descend une case au sud ici Voilà Et normalement après à droite ici On va taper un peu avec Axel Alors il a une portée plus courte Je crois qu'il fait Quand vous m'entendez il fait plus de dégâts Voilà HP 97% Bon on recule Ça va Il me semble que c'était tout de suite là Non après c'est peut-être ici Ah non il est là le coffre Ah en fait j'ai l'impression qu'il fait reculer les ennemis HP 95% Et voilà Donc là on est dans le désert du sud Bien entendu on ne peut plus accéder à la grotte au Temple de la Tristesse Les donjons officiels de la première aventure on n'y a plus accès par contre On a accès Voilà 50 Karen On a accès qu'aux petits donjons secondaires Voilà C'est ça que je vais vous montrer Il y a pas mal le bruit de son épée j'ai mis à l'écouter Voilà Petite épée Il tape fort Donc lui aussi il peut courir comme Elena Donc c'est pour ça selon les endroits où vous allez il faut bien sélectionner les membres du groupe qui vont vous accompagner pour avoir accès à telle ou telle compétence Ouais c'est ça quand il tape il fait reculer lui j'ai l'impression Ou pas je sais pas en fait HP 100% SP Oh mais ce monde est à 100% j'ai même pas besoin de ramasser les cœurs Voilà On va se refaire une petite sauvegarde Alors je veux juste confirmer est-ce que Ouais c'est bien je peux bien le choisir à chaque point de sauvegarde ça c'est cool Save Donc on retourne à la forêt de Rizzen C'est quoi qu'est-ce qu'il y a Lilia je suis de retour Elle est contente Allez écoutez cette musique Lilia a l'air très heureuse dès son retour dans la forêt Écoutez bien cette musique Voilà La nouvelle musique de la plaine de Karushias en fait c'est une version accélérée de cette musique là en fait Lilia par ici C'est terre Elena c'était bien Lilia Après tout ma ville natale est calme Yoshimo Ruri essaie dans cette forêt que commence l'aventure d'Yoshimo Donc elle continue plutôt Ou que commence sa nouvelle aventure C'est là que vous et Lilia vous êtes rencontrés pour la première fois Ah oui non il parle du passé oui c'est là que ça a commencé oui pardon Yoshimo Autant pour moi Axel j'adorerais entendre parler un jour du voyage d'Yoshimo et de leur rencontre avec Lilia Rans Avant ça je cherche un élément dois-je me dépêcher pour Aria Ouais on a du boulot là Lilia je pense que les anciens en savent quelque chose allons-y Donc voilà écoutez on va retourner là vous allez voir écoutez voilà hop là ça par contre et Karen j'ai ramassé voilà hop attention on va pouvoir passer à gauche comme j'ai pas pris Lilia je vais pas pouvoir sauter alors voilà on va changer un peu de personnage voilà on va tirer de l'eau sur les gens un peu donc voilà plus ou moins efficace voilà son attaque est un peu lente quand même je trouve je trouve on va reprendre notre personnage principal pour l'instant hop si je descends ici hop 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 voilà voilà alors ça si vous vous souvenez c'est un coffre voilà qui est sur un une espèce de falaise on peut pas le récupérer à partir d'ici bon par contre les coffres qu'il y a dans les petits donjons et tout ça secondaire ça je le ferai hors caméra vu que vous les avez déjà vus ça sert à rien que je les remontre on va juste aller en chercher un qui est pas très loin au sud d'ici parce que ça va être assez rapide oh 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 Ça c'est bon, c'est mort Voilà, viens ici, c'est tout bon Normalement il est ici, le coffre Voilà Bon celui-là je vous l'avais déjà montré, je suis quand même allé le prendre parce que c'était assez rapide Voilà On va reprendre Axel, j'aime bien varier un petit peu là Voilà Voilà ici, on va plutôt passer à gauche Ah bah non c'est déjà fait, on a fait le tour en fait Là on est devant le truc des fées, on va sauvegarder à nouveau Et on va voir une petite cinématique en rentrant Encore une Et Lilia rentre à la maison L'île semble flotter dans la forêt après une longue absence Ah, Lili Fille de fée Sephra, Lili Ancien, ancien, Lili est de retour Ancien de la forêt bulle sont quoi ? Est-ce vrai ? Lilia ancien, tout le monde Ils y croient pas là Boursin, Lilia, tu reviens souvent, il est trop tard pour rentrer à la maison, alors nous aurions tout dû être insensible Mais non C'est sûr et surtout Yoshimo, Yoshimo Lilia j'étais là-bas, donc j'ai pu revenir dans cette forêt Yoshimo Boursin, Yoshimo, tout le monde, Lilia est ennuyeuse Ah bon ? Y-y Ça n'existe pas, Lilia est une compagne importante de nous Sans elle, je ne pense pas qu'elle ait réussi à faire avancer le territoire inexploré Y Les membres de y ont tué un salut général avec tout le monde dans la forêt Lili a, eh, ancien, j'ai aussi grandi Boursin, c'est vrai, c'était vraiment sympa Après cela, c'est devenu un rassemblement temporaire Yoshimo Boursin, eh bien, Yoshimo Boursin, ce qui est traduit par ça, je ne sais pas pourquoi C'est, euh, le, l'ancien, le doyen du peuple des fées Est-ce parce que je suis revenu ici que j'avais quelque chose à faire ? C'est vrai Ouais, donc il nous demande si, c'est lui plutôt qu'il nous demande si on est revenu ici pour une raison particulière Lilia, connaissez-vous LD, elle ment Point Élément Boursin, après tout, était-ce le cas ? Et le nain, le saviez-vous, frère ? Boursin, bien sûr Pour nous, la forêt est la source de la vie Les arbres de la forêt traînent le pouvoir de notre vie quotidienne Et dans cette forêt, il y a un endroit comme le point final où le pouvoir de la vie se rassemble L'énergie stockée à cet endroit se condensera et changera au fil des ans Ok Ce qui peut être fait de cette manière n'est pas la source du pouvoir de la vie, l'élément de la vie Point Et le nain-élément, le produit du temps qui est intimidant avec la configuration du terrain Ouh là là, il y a une chose tellement étrange Axel, si nous pouvons amener l'élément Océan Ariam, le temple pourra à nouveau jouer son rôle D'accord, il y a des monstres en plus qui nous empêchent de rassembler les éléments Point Ruré, c'est pourquoi, pendant que j'étais ici, j'ai rencontré de nombreux démons Nous avons rencontré, t'es pas tout seul L'île à quelle est l'entrée des ruines de la forêt ? Ça fera, après cela, tout le monde l'a immédiatement salé Mais il semble que les démons ne viennent pas des ruines, mais d'un autre endroit Ok, donc voilà, ça confirme, on ne pourra plus donc accéder aux ruines, le premier dojon qu'on avait fait dans l'aventure principale Boursons, c'est pourquoi nous nous tenons la main Yoshimo Seigneur Yoshimo, Suma, pouvez-vous apporter l'élément de vie au temple à notre place ? On va essayer Bien sûr que oui Mais il est où ? J'étais ici à l'origine pour faire ça Ouais, c'est clair Encore une fois de plus Boursons, on dit que l'élément forestier est le plus profond de la forêt De l'ouest ici, allez à l'arrière de la forêt et cherchez un endroit appelé inférieur dans ce forest de fchad supérieur Point Malheureusement, je ne connais pas bien l'endroit Il est Non, il suffit d'en savoir autant, merci pour votre conseil Allons maintenant trouver une forêt danse à l'ombre Ok Donc Alors Normalement, on peut à nouveau acheter les amulettes de récupération et tout ça Pareil Ce qui m'intéresse, ce serait d'acheter éventuellement d'en manger ce qu'il faut pour acheter la staminite C'est ça qui m'intéresse Safra Lily, cherche des éléments, fais attention Ok Est-ce que c'est toi qui y vends ? Propriétaire d'une boutique Bagna, Bruno, Lily Yoshimo, Yoshimo Ce frère Yoshimo est aussi comme ça Est-ce qu'il nous dit la même chose ? Je fais mania ici, oh ouais, j'en ai un drôle récemment La staminite est un élément qui améliore votre vitalité Ça d'accord, ouais, ok, bon, ça on a vu Sans N'achetez pas maintenant N'achetez pas Si j'achète Donc sans carène, c'est bon, je les ai Voilà, parce qu'il faut encore un petit peu plus d'HP Mais ce sera pas de trop, je vous l'ai dit Ça c'est cool Alors Et normalement, pareil, au nord Si vous vous souvenez, quand on a tué 300 monstres Mais là, c'est pas encore le cas Il y a un PNJ avec une quête Je vous le remontre Yoshimo Mais en fait, il y a beaucoup de monstres dans la forêt 300 Si vous avez le temps, pouvez-vous vaincre 300 monstres ? Ok 300 Si vous avez vaincu plus de 300 monstres, parlez à nouveau Ok, bon, ce qui n'est pas encore le cas Retour de You have tilde information You have 354 Tilde On s'en fout Sur location Field coordinate Article Object Person Péptile La stop Tilde LV8 Expérience 16610 points C'est ok Ou à 95, on est loin du compte encore Donc on va essayer de se diriger Vers cette partie profonde de la forêt Pour ceci, déjà on va tirer l'épée On va se voir à l'ouest Ensuite, on va se voir à l'épée Ensuite, on monte là Hop Donc ça, c'est des tableaux qui étaient déjà à présent C'est la même géographie que pour l'aventure principale Mais du coup, il y a des petits dojons en plus Qui servent pour le scénario, pour l'after story Donc là, il y a un coffre Et cette fois-ci, je vais pouvoir y accéder tout de suite Parce que je vais être capable de nager Voilà Qui contient 20 carrés Ensuite Oh nord, qu'est-ce que j'ai normalement Ici, vous voyez, là normalement c'est les ruines Point C'est l'entrée des ruines de la forêt Cependant, il est actuellement scellé Je n'arrive pas à rentrer Voilà On a un point de sauvegarde Alors est-ce qu'on va... Ouais, on va sauvegarder ici Hop Alors Et en fait, pour ce faire Il va falloir qu'on prenne la sortie qui est au sud Un petit peu plus bas, normalement Ici C'est pour ça que, donc, pour ce passage On a besoin d'Axel Ou d'Helena Parce que vous voyez Il y a un pont Qui s'écroule à traverser, là Merde Bon, tant pis Je voulais prendre le Karen Mais du coup, je n'ai pas pu Il y en a un autre Ça, j'ai pu avoir celui-ci Ok Et en fait, c'est le passage qu'on emprunte Pour aller Chercher le coffre Qui est sur l'espèce de falaise Auquel on n'avait pas accès tout à l'heure En arrivant dans la forêt, là Donc là, on va courir Voilà, on va traverser ça Là, on a beaucoup d'ennemis Donc on ne va pas trop les sous-estimer Puisque je vous rappelle que là On est en niveau beaucoup plus difficile Et qu'il tape plus fort Donc on va quand même jouer Essayer de jouer plus d'amant Voilà, c'est bon, on les a eu Donc qu'est-ce qu'on a comme sorti ? J'en ai une A gauche, ici Et en haut, c'est de là que je viens Alors, si vous vous souvenez On avait exploré dans la quête principale A gauche, il y avait une salle On était complètement bloqué Où il n'y avait rien de spécial C'est ça qui va nous intéresser après Mais d'abord, je voudrais qu'on aille Quand même chercher le coffre Il n'y en a pas pour longtemps Voilà On va parler Il y a tout un tas de chauves-souris Il faut faire attention Là, on est en train de se gaver Niveau XP, je vous le dis Alors Hop Et par contre, la sortie a été où déjà ? Attendez On va descendre par ici Ah ouais, c'est là-bas On va faire un tour complet On va pas s'embêter Donc après là Après je vais monter là Non, parce que si je vais à gauche Je retourne de là Là où je viens en fait C'est ça qui m'embête un peu Donc c'est pas ça que je cherche à faire Voilà Si je descends là Ah bah c'est en bas ici Boum Boum Voilà Ensuite Mais non, je t'ai pas demandé de courir mon coco Voilà C'est à droite Normalement Non, c'est une impasse C'est un petit peu chiant ces zones Avec plein de petits couloirs Avec plein de petits couloirs Si je descends par là Normalement c'est là-bas Bon, je vais pas ramasser le carène Mais c'est pas très grave Boum Bon, je vous le répète Honnêtement Honnêtement Si vous voulez prendre du plaisir A faire cette partie Cette after story Ne démarrez pas avec votre stat de zéro Vous allez vraiment galérer Comme c'est pas permis Du coup Sauf que cette fois-ci On va aller Prendre la sortie ouest Donc on est retourné dans la salle de tout à l'heure Donc j'ai une sortie ici Une en bas Ah non, il n'y est pas encore Donc ici C'est là qu'on était arrivé tout à l'heure Voilà, là c'est là que ça m'intéresse Donc pendant l'eau Voilà, c'est là Si je pars en haut Je vais retourner dans le champ Où il y avait le pont qui s'écroulait Là, qu'on a coulé Voilà Il faut essayer de trouver le petit chemin Qui sort à l'ouest Ici Il y a des monstres Voilà Alors qu'est-ce qu'on a ? Là vous verrez qu'ici Il y a un petit couloir Qui mène à un genre de cul-de-sac Ok On va continuer à aller à gauche Là d'abord on prend ça Voilà, ici Et voilà Il y a un téléporteur Qui fait absolument pas de bruit du tout Et qui nous transporte ici Bon Elona, c'est la forêt de Rezan Lilia, je ne suis jamais venue ici Point Ruré, qu'est-ce que c'est ? Len, apparemment Vous êtes arrivée dans une forêt dense sous l'arbre Ce que dit l'ancien Accélérateur, la visibilité est mauvaise Je ne peux pas voir à travers le passage Eh ouais Elona, si vous le remarquez Vous avez peut-être déménagé ailleurs Lilia, si tu vas plus loin Il y aura certainement un élément de vie Dépêchons-nous Ok Bien entendu On a un petit point de sauvegarde Une forêt dense à l'ombre Une équipe de sauvetage à l'entrée On va pouvoir sauvegarder Do you upload, save Et se laisser ici pour aujourd'hui 15 Yoshimou 8, 16 aucune donnée 15 Yoshimou 8, 360 Voulez-vous écrire, copier, sauver Alors rappelez-vous Ce système par lequel on est rentré C'est l'espèce de téléporteur invisible C'est pas la dernière fois qu'on le trouve Copier, sauver Surtout dans cette partie du donjon On va dans ce donjon même Et bah voilà les amis On va pouvoir se laisser ici J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'after story J'espère que Cette petite mise en bouche vous aura plu C'est un système un petit peu différent En termes de gameplay, de roleplay Enfin surtout pour la sélection des personnages Bon ça change pas grand chose Mais Ça apporte En plus on a deux nouveaux personnages à jouer Ce que je trouve Maintenant ce qui ramène le nombre de personnages jouables à 6 Je trouve ça plutôt cool Ça offre une certaine variété Bon même s'il y en a certains Notamment Ren qui apporte pas grand chose de particulier Bon elle peut nager comme Rurail Mais son attaque est moins rapide Donc ce sera peut-être finalement plus avantageux De prendre Rurail Mais bon je trouve ça quand même assez sympa Et moi j'espère en tout cas que ça vous a plu Moi ça me plaît beaucoup de De rejouer cette partie du jeu Avec vous Parce que je ne l'ai pas fait beaucoup Et je trouve ça franchement sympa Et malgré les phases cinématiques un petit peu longues J'espère que vous aurez eu du plaisir A regarder cet épisode Alors je vous préviens tout de suite Je l'ai sûrement déjà dit Mais l'after story est nettement plus courte Que l'histoire principale On en aura encore pour quelques épisodes Avant d'avoir la conclusion Il nous restera le temps de trouver les trois éléments Puis après vous verrez bien ce qui se passe Mais ça va permettre Comme je le dis De savoir ce qui arrive De connaître le destin du monde de Karushia Et de nos héros Ça va être le temps pour moi De vous souhaiter Bon appétit Bonne matinée Bonne soirée Selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo Essayez de parler correctement Ce serait mieux N'hésitez pas à parler autour de la chaîne Autour de vous Bienvenue aux nouveaux arrivants Quelques abonnés qu'on a eu récemment Ça fait plaisir Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour la suite De cette aventure Salut Sous-titrage Société Radio